Alors j'ai un regard très positif sur cette conférence, c'est la deuxième fois que la région Guadeloupe y participe. C'est toujours avec un grand intérêt que nous prenons part à ce type de rencontre parce que ce sont les acteurs de la formation professionnelle qui échangent, les acteurs de l'insertion également. Vous avez des organismes, des institutions, des centres de formation, des entreprises, des grands groupes, mais aussi des entreprises qui oeuvrent par exemple aujourd'hui dans l'insertion par l'activité économique. Donc c'est avec un grand plaisir que nous nous rencontrons pour échanger à la fois sur nos actions, mais aussi sur les perspectives. Les actions du conseil régional se basent essentiellement et nécessairement sur ce qui s'est passé avant, mais aussi sur des perspectives, sur les orientations, sur notre devenir. Vous avez d'autres dispositifs de la région avec le RSMA, avec le Pôle emploi, avec d'autres organismes sur lesquels nous agissons pour aujourd'hui. Vous dire, est-ce que ce sera suffisant pour demain? J'espère qu'à court terme, oui, mais assurément que non, puisque vous devez toujours poursuivre des efforts. Et si on devait justement se dire, oui, c'est suffisant, c'est suffisant, eh bien tout serait acquis. Alors vous savez très bien qu'en Guadeloupe, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, un effort collectif parce qu'il faut un effort, mais surtout une responsabilité collective. En tout cas, c'est le sens de la région Guadeloupe, c'est le sens de notre action, de se dire que nous devons faire les choses ensemble, sans se dire que tout a été fait. Sous-titrage ST' 501